... On va faire un soutien sur la leçon de les dangers de courant électrique. C'est pour cette raison que je vais essayer de faire cet exercice-là. Alors l'exercice se base sur... Voilà, regardez là. Je vais essayer de revenir un peu en arrière. Pour voir cet exercice et d'essayer de mieux comprendre cet exercice. Alors je vais relire cet exercice-là. Alors, vous avez Vincent et Eva ont réalisé chacun le circuit électrique suivant. Avec des piles. Voilà, vous avez une pile ici. Et des lampes différentes. Vous avez la lampe L1 et L2. Donc ici, ils mesurent la tension entre les bornes de chaque dipôle. Alors vous avez... On se pose la question qu'il est l'appareil utilisé pour mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Bien sûr, on utilise un voltmètre qui se branche entre les bornes de dipôle en dérivation. Alors ici, vous voyez là que le voltmètre est branché en dérivation entre les bornes de la pile. A ne pas oublier que la borne positive de la pile doit être liée à la borne positive de voltmètre. De même ici, si j'ai envie de mesurer la tension aux bornes de la lampe L1, bien sûr, il faut broncher le voltmètre en dérivation avec la lampe L1 et L2. De même pour L1. Je continue. Ils ont réuni leurs résultats dans un tableau. Mais ils n'ont pas eu le temps de déterminer leurs mesures. Alors ici, vous avez les tensions U, U1 et U2. Et vous avez l'expérience de Vincent. Maintenant, il a trouvé qu'il est égal à 4,45 volts. Il n'a pas pu déterminer la valeur de U1, mais il a pu déterminer la valeur de U2 qui est égal à 1,95 volts. Alors comment il va déterminer la valeur de U1 ? On sait, d'après ce qu'on avait vu avant, ici, lorsque les lampes sont bronchées en série, en série, alors la tension totale est égale est égale à la somme à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. On va utiliser ce qu'on appelle « Additivité des tensions ». Donc, je vais mettre ici, entre parenthèses, avec une autre couleur, « Additivité des tensions ». Additivité des tensions. C'est ce qu'on va appliquer pour résoudre ce petit problème-là. On va essayer, puisque la lampe L1 et L2 sont branchées en dérivation, alors, pour déterminer la valeur de L1 pour Vincent, on va utiliser « Additivité des tensions ». On sait, puisque L1 et L2 sont branchées en dérivation. Alors, la tension U délivrée par le générateur est égale à U1 plus U2. Alors, je remplace, l'inconnu chez moi, c'est U1. Alors, pour déterminer U1, donc, je vais transmettre U2 dans notre côté, j'aurai U1 est égale à U moins U2. Bon, je remplace chaque terme par sa valeur. Ici, vous avez U est égale à 4,40, est égale à 4,45 volts moins, ici, vous avez U est égale à 1,85 volts. Alors, à nous maintenant de faire l'opération. Je viens ici à la ligne, donc, je vais mettre ici, est égale, bon, ça fait 0, vous avez 14 moins, ça fait 5, je vais mettre ici 2,50 volts. Voilà, pour Vincent, pour déterminer la tension U1, puisque les lampes ici sont branchées en série, alors que, pour déterminer la valeur du U1, on n'a qu'à retrancher U2 de U1. Alors, pour Evan, de la même façon, il a pu mesurer U, donc U, la tension délivrée par la pile, il a mesuré U1, alors il n'a pas pu mesurer la tension U2. comment il va faire ? Bien sûr, on va se baser tout le temps sur la même règle à 18 et les tensions. Alors ici, vous avez petit 1, alors vous mettez petit 2, Evan, pour déterminer ceci, la règle tout le temps U est égale à U1 plus U2. je remplace chaque terme par sa valeur. Si j'ai envie de calculer U2, U2 n'est autre que U moins U1. Je remplace chaque terme par la valeur qui lui convient. vous avez ici U est égale à 1, 1,54 volts, moins 0,63 volts. Alors la différence est la suivante, vous avez ici, ça fait 1, alors 15, ça fait 9, donc vous aurez 0,91 volts. Vous aurez ici, j'ai vu l'encadré, voilà la valeur trouvée par R1. Je passe à l'exercice suivant. J'ai suivi la réponse, c'est-à-dire de faire les calculs pour déterminer chaque valeur individuelle. Alors ici, ce qui nous intéresse ici encore dans l'exercice suivant, c'est ceci, pour dire que le corps humain est conducteur. Et si vous avez cette plaque-là, comme j'ai dit avant, que cette plaque montre qu'il y a un danger électrique. Alors ici, là, il y a cette plaque aussi, vous avez ici un individu qui est électrocut, et subit une électrocution, c'est-à-dire, c'est un danger d'électrocution. Alors on va essayer maintenant de remplir les vides par des mots qui conviennent. Alors ici, un corps humain, puisqu'ici vous avez dans ce schéma-là, le DEL qui brille, qu'est-ce qu'on peut dire de corps humain ? Bien sûr, c'est un conducteur d'électricité. Alors, quel est le terme qu'on va mettre ici pour combler le vide ? Alors j'écris cette phrase, alors je vais l'écrire là, exercice 2, donc exercice 2, exercice numéro 2, qui dit qu'on va essayer de combler le vide, le corps humain, voilà, le corps humain, le corps humain. Alors ici, d'après le schéma, on va dire que le corps humain, donc, est un conducteur de l'extrait. Je l'écris avec une autre couleur, qui est un conducteur de courant, de courant électrique. Voilà, pour la première phrase. bien sûr, ici, car il permet le passage du courant électrique. Je termine la phrase, car, car, il permet le passage du courant électrique. Voilà. Ici, je passe à la deuxième phrase. Alors, une personne, il dit, c'est le courant électrique qui la circule, induit des dommages corporels. Alors ici, j'écris cette phrase, on cherche le terme qui convient. une personne et quel est le terme convenable ici ? Il dit, il dit, électriser, bien sûr, pour l'électrisation, ou l'électrisation, bien sûr, si le courant électrique qui la traverse, si le courant qui la traverse, c'est le courant qui la traverse, bien sûr, induit des dommages, induit bien sûr, corporel. corporel. Alors ici, je passe à la troisième phrase. Une personne est dite, si le courant électrique qui la traverse provoque le décès de cette personne. Alors, pour différencier entre une personne électrique ou une électrisation, s'il ne mène pas à la mort, mais lorsqu'il mène à la mort, on dit qu'il est en électrocution. Bon, ici, alors, une personne, une personne est dite en électrocution. alors, je souligne le terme ajouté, c'est celui-là. Donc, il est en électrocution, si le courant électrique, si le courant électrique qui le traverse, qui la traverse, qui la traverse, bien sûr, ici, la traverse provoque le décès. provoque le décès. Voilà. Ici, je passe au deuxième exercice. Alors, la deuxième question de l'exercice, le deuxième exercice, vous avez ici une prise courante. Vous avez une prise courante ici. Il y a deux trous. Un trou qu'on appelle phase et un autre trou qui s'appelle neutre. Et vous avez un stylet qui sort de l'interrupteur de la prise, ce qu'on appelle la Terre. Ici, vous avez un générateur ici, un générateur qui porte une borne positive, le rouge, et un pôle négatif. Alors, la prise, si je veux avoir envie de répondre à ces questions-là et combler le vide, alors ici, on va se baser sur deux photos pour essayer de compléter les vides. Alors, une prise électrique électrique, comment il est provenant transférer une grande quantité d'énergie électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pisc ? C'est une source, bien sûr, d'énergie. On dit qu'une prise courante est une source d'énergie pouvant transformer une grande quantité. Je dis une prise courante j'efface. Alors, j'efface ici. Alors, vous avez, je vais écrire la phrase une prise de courant est une source – je vais écrire avec une autre couleur – – est une source d'énergie électrique, bien sûr. Alors ici, pouvons transformer des grandes… ben ici, je vais remplacer, je vais aller à la deuxième. Une prise de courant comporte trois bornes. Quelles sont ces trois bornes ? Comme j'ai dit, comme vous voyez ici sur le schéma, il y a la borne, bien sûr, phase, la phase, le neutre et la terre. Vous voyez, là, c'est ce qu'on voyait sur cette prise-là. Je continue. La prise de courant comporte par la prise électrique comporte trois bornes. La prise de courant électrique comporte trois bornes. Trois bornes. Alors, ces bornes s'appellent comment ? Donc, la première borne ici, c'est la phase. Je l'écris avec une autre couleur, la phase. Puis, vous avez la deuxième, c'est le neutre. Le neutre. et puis, la troisième et la dernière, c'est ce qu'on appelle la terre. D'après ce schéma-là. Alors, ici, à la troisième, ici, la troisième phrase, donc, la borne, donc, le générateur. la borne plus et la borne négative de la prise joue les mêmes deux pôles que la borne plus et la borne moins. Alors, ici, la borne n'est utilisée. Je vais essayer de chercher un terme que je peux mettre ici pour que ce soit une phrase correcte physiquement. donc, la borne n'est pas utilisée pour certains appareils électriques pour la raison de sécurité. Alors, je dis que la borne, la terre, on n'utilise pas, on utilise la borne terre pour la sécurité de quelques appareils. C'est pour cette raison ici, la borne, la terre, la borne, je le mets entre guillemets et si la borne terre est-il n'utilisée, n'est pas pour quelques appareils. Pour certaines, pour certains, appareils, appareils, bien sûr, appareils électriques pour la raison de sécurité. Appareils électriques pour raison de sécurité. Voilà. Alors, ici, je passe à ce qui est essentiel, je passe aux exercices suivants. Alors, ici, vous avez mon troisième, vous avez une photo devant vous, on a fait un circuit électrique, photo et la suivante, vous avez une paille de fer, le GECS qu'on a l'habitude d'utiliser. Vous voyez, lorsque le circuit est fermé, donc, la paille a pris feu. Ici, vous avez deux lampes branchées en série et on a utilisé un fil conducteur entre les bornes de la pile. Alors, ici, la troisième expérience, on a court-circuiter les deux lampes à la fois qui sont branchées en série. Alors, on va essayer de compléter les cases suivantes selon la question demandée, schéma normalisé du circuit. Alors, on va essayer là de schématiser ce circuit en donnant les symboles normalisés de chaque dipôle ou de chaque fil utilisé. Alors, je vais essayer de résumer là, dans ce tableau, au lieu, je vais simplement tracer la case de réponse. Vous avez, voilà, ici, vous avez la première case, la deuxième et la troisième. Pour schéma normalisé, bon, je ne vais pas dessiner le schéma d'en gros, mais je vais dessiner le schéma normalisé. Vous, on sait que la pile a un schéma normalisé suivant, vous avez plus et un moins. Les fils de connexion sont représentés ainsi. Voilà, je vais mettre ici une paille de fer entre les fils. Voilà la paille et donc, cette paille a pris feu. Bien sûr, on va expliquer pourquoi. Donc, c'est un schéma normalisé. Alors, je passe au suivant. Vous avez ici deux lampes qui sont branchées en dérivation mais on a court-circuité la pile. Je vais essayer de dessiner le schéma normalisé de cette expérience. Bien sûr, on sait tout le temps que la pile est normalisé et donné son symbole est normalisé et le schéma. Alors, vous avez la lampe L1 et la lampe L2 branchées en série. Donc, je ferme le circuit à ne pas oublier qu'on a court-circuité la pile avec un fil conducteur en vert. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, vous avez un fil un bon conducteur de fil. J'ai court-circuité les bornes de générateur ou de la pile avec un fil conducteur. Voilà le schéma normalisé de cette expérience. Je passe à la troisième et la dernière. Vous avez ici les mêmes mais différemment. on a co-circuité les deux lampes. Je dessine le schéma. Bien sûr, voilà, on a l'habitude de représenter les piles et les lampes de cette façon. Vous avez la lampe L1 et la lampe L2. De la même manière, je vais utiliser un fil de connexion qui va co-circuiter bien sûr les deux piles les deux lampes. Voilà le schéma suivant. On va maintenant à l'observation. Ici, on va essayer de donner une certaine observation ici d'après cette expérience. Alors, l'observation, qu'est-ce que j'ai observé ? Observation. L'observation est la suivante. Lorsqu'ici le circuit est fermé, bien sûr, la paille de fer a pris feu. Je l'écris. Lorsque le circuit est fermé, donc la paille de fer a pris feu. Bon, on va expliquer pourquoi, bien sûr, comme on avait vu dans la leçon, bien sûr, pourquoi ? Parce que l'intensité a augmenté, il y a échauffement des fils de connexion, ce qui mène a à ce que cette paille-là a pris feu. Alors, l'observation est ici pour la deuxième expérience. Alors ici, les piles, les lampes vont s'éteindre ne vont plus s'allumer. Alors, pourquoi ? Justement, parce qu'il y a, on a court-circuité les dix points. Alors ici, de la même façon, alors, j'ajoute une chose ici, échauffement des fils de connexion. De connexion, c'est ça. Alors, je passe à la troisième, bien sûr, les piles, de la même façon, les lampes ne vont pas s'allumer comme d'habitude car elles sont court-circuitées. Voilà pour les observations de ce schéma-là. Alors, je passe maintenant à des questions, bien sûr, pour tout le temps combler les vides avec des mots qui conviennent. Ici, court-circuité d'un dipôle, c'est le relier les débordes du dipôle directement avec un fil de connexion. Bon, pour expliquer ce que ça veut dire court-circuiter un dipôle, c'est le relier par, relier ces bornes par un fil de connexion. Bien sûr, ici, comme on avait fait ici, voilà le dipôle ici, on a court-circuité la pile par un fil de connexion. Alors, la question vient, lorsqu'on court-circuit le générateur, les autres dipôles, qu'est-ce qui vont y arriver lorsqu'on a circuité ici la pile, bien sûr, les autres dipôles ne fonctionnent plus, vont s'arrêter de fonctionner. fonctionner. Donc, on va émettre ici dans cette place-ci vide, j'écris cette phrase. Voilà. Je dis circuiter, donc, c'est lorsqu'on circuite, quand on court-circuité. Je vous remercie, je vous remercie. Alors maintenant, on va essayer de corriger et d'essayer de voir les mots qui conviennent pour combler les vides ici dans ces phases. Lorsqu'un court-circuit le générateur, les autres dipôles ne fonctionnent plus. Je vais mettre ici le terme qui convient, ne fonctionnent plus. Donc ils vont cesser de fonctionner. Alors, le courant électrique passe par le fil. Parce que, ici, lorsqu'on circuite un dipôle, bien sûr, le circuit passe par le fil, il ne passe pas par le dipôle. Le court-circuit, car il offre. Et donc, ici, je vais mettre ici, donc il offre le, de résistance au passage courant. Alors, quels sont les termes qu'on va essayer de mettre ici ? Parce qu'il offre le passage, je vais mettre ici, passage de courant, alors ici, de résistance au passage courant. Alors, le courant électrique est alors moins, plus intense. Ici, le courant électrique est plus intense et permet à la paille de faire, de se brûler. Alors ici, je dis, le courant électrique est alors plus intense. Alors, il reste une chose à dire ici, donc, la paille de faire, de brûler. Donc, sur la paille de faire, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Et avec ça, notre séance où la leçon s'achève. Merci de votre attention. Gardez la maison et merci. Merci.